... A la fois c'est quelque chose à quoi on pouvait s'attendre, je veux dire nos sociétés ne sont pas des forteresses et personne ne peut en cacher quelqu'un déterminé à donner sa vie pour sa cause, de le faire de cette manière-là. On a beau savoir que ça peut arriver, quand ça arrive on reste tétanisé et c'est bien la réaction qu'elle amène aujourd'hui. Comme Européen je me dis qu'il y a encore un travail énorme à faire pour prévenir de tels actes, autrement dit c'est encore aujourd'hui difficile de faire collaborer les services de policiers de renseignement entre les différents États membres, on sait qu'il y a encore énormément de progrès à faire de ce côté-là. Il est assez normal que si nous avons en tout cas au moins entre une partie des États de l'Union Européenne, à savoir la zone Schengen, une zone de libre circulation de nature fédérale, il est assez naturel que non seulement la gestion de nos frontières, mais le travail d'investigation, le travail de collecte de renseignement et aussi le travail d'exploitation du renseignement en matière en particulier de crimes organisés et surtout de terrorisme devrait être fait de manière conjointe. Ça fait des années que nous appelons de nos voeux un parquet européen, notamment pour s'occuper des questions de lutte antiterroriste, alimenté par les différents services de renseignement européens. Et on sait que là il y a encore une marge de progression. Alors certes, le risque zéro n'existe pas et on ne pourra pas prévenir toute tentative d'attentat. Il y a des tentatives qui ont pu être déjouées, notamment en Belgique, à Verviers, il y a un an. Il y en a qui passent au travers des mailles du filet. Mais plus on collaborera dans la collecte et dans l'exploitation du renseignement, plus on sera capable, mieux on sera capable de prévenir des attentats terroristes. Mais à nouveau, on peut tisser un filet aux mailles très étroites, à moins de nous vouloir sombrer évidemment dans un état policier et surveillant. On n'arrivera jamais à éradiquer totalement le risque terroriste.